Salut, c'est Aldebert, dans Basique. Aldebert poursuit sa tournée d'Enfantillage 4. Après plus de 20 ans de concert, dont presque 15 ans d'enfantillage, quel rapport entretient-il toujours à la scène ? C'est un tarmac, c'est une espèce de piste de décollage où tout d'un coup, on arrive, on s'installe, on se pose et puis on sent que ça décolle. Pour celui qui a démarré ses premières scènes avec un public adulte, on a fait un peu de temps, en quoi les enfants ne sont-ils pas moins exigeants ? S'ils s'ennuient, si ça ne passe pas, on va le voir, ils vont se manifester. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus forcément l'attention, ils vont commencer à bouger et tout ça. Donc c'est à nous, avec mon équipe, de canaliser l'énergie, de canaliser l'attention et de les garder avec nous tout le long du show. Mais il se passe toujours des trucs dingues. C'est-à-dire que tu es en train de chanter, tout d'un coup, il y a un petit garçon qui va monter sur scène et qui va faire du air guitar à côté de toi. Et ça, c'est génial parce qu'on a ce naturel qui arrive et qui déborde. Et tant mieux, il faut qu'il y ait ça. Enfin, la force d'Aldebert, c'est qu'il plaît à tout le monde. Dans ses chansons, il y a l'humour, de la poésie. Il parle de sujets de société qui concernent toutes les générations. Il y a des enfants qui ont 6 ans qui écoutent mes chansons et des papys qui ont 87 ans qui écoutent mes chansons aussi. Toutes ces générations, elles sont à l'intérieur. Et j'ai aussi souvent ce petit Aldebert qui a 7 ans et qui s'exprime dans les chansons, ce papa que je suis aujourd'hui et ce futur papy que je serai peut-être. Foncez vous amuser sur scène avec Aldebert. Il passera par Épernay le 11 novembre, Nancy le 2 décembre ou encore Amnéville le 3 décembre. Comme chaque vendredi, Basique vous donne deux incontournables pour votre week-end. En ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, écoutez Rose, ma reine de l'Octobre Rose. Enfin, découvrez Maybe Merlin. Ces deux nouveautés sont à écouter dans la playlist Basique 2022 sur Spotify. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada